Une énigme ou la mort ? Sophie va-t-elle trouver la dernière solution de l'énigme et ainsi avoir sa vie sauve ? Quand même, que d'événements depuis la disparition d'un enfant dans ce village pour se retrouver face à ce monstre ? Et avant de se lancer, n'hésitez pas à vous abonner sur unduorelist.net et les réseaux sociaux pour rester en contact, suivre les actualités, partager, commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada que vous êtes vraiment très... comment dis-je... très compétent dans l'art des devinettes. Serait-il possible que les écuyers portent la tête du roi tranchée ? Et du coup, ce ne serait pas la leur qu'ils se soient fait décapiter ? Et du coup, il n'y aurait que deux victimes, le roi et son fils ? Bravo ! Tu vois qu'il applaudit un petit peu. Ah, je savais bien qu'il y avait raison de faire un petit jeu. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a un peu de cerveau dans ce monde ? Oui, vous êtes créatifs quand même, les mortels. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Elle était belle, celle-là. Là, tu vois que... tu vois qu'il y a quand même... Lui, il ne le voit pas parce que j'ai imaginé que je suis encore visible, mais tu vois que j'ai une grosse goutte de sueur, même douze gouttes de sueur qui coulent. Je tiens toujours l'œuf dans les mains et je suis toujours dos au feu. J'essaie de voir si je tapote dessus, si ça peut passer doucement, pour ne pas que ça s'entende. Tu sais, si je peux trouver une faille dans la coquille, ou éventuellement, si c'est une sorte de combinaison digitale, tu sais, où il faut que tu mettes les doigts quelque part pour que ça s'ouvre, ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un jeu que je peux faire pour ça ? Ça correspondrait à quoi, d'après toi ? Paniquer et sauver sa vie. Paniquer et sauver sa vie. Là, à mon avis, sans rien connaître et tout, soit de la chance... Honnêtement, tu touches, tu vois qu'il n'y a rien qui bouge. Ça ressemble vraiment à une pierre, quoi. Une pierre qui est sculptée avec des écailles, quoi. Avec des écailles dessus. Sauf que ça irradie et en pulsant à une sorte... Bon, on va quand même établir que ça a l'air d'être du surnaturel, hein. C'est clair ? Oui, c'est clair. Non, non, mais même l'œuf, ça a l'air surnaturel. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de me concentrer sur l'œuf. Et je fais... Créature dans l'œuf, il faut que tu vainques Rimeur. Réveille-toi et sors de cette coquille. Maintenant. D'accord. Je vais te penser avec... Donc, on va dire que c'est une sorte de... C'est comme tu vas appeler ton pouvoir intérieur, quoi. Ouais, voilà. Donc, allez, on va faire ça. Ça serait libérer son pouvoir intérieur. Parce qu'on pourrait traduire ça par... Utiliser, quoi. C'est la compétence pouvoir, normalement. Mais il y a une compétence de pouvoir. Ouais, c'est une compétence de pouvoir, ouais, j'imagine. De toute façon, j'ai rien d'autre, hein. À moins que ce soit quelque chose qui est lié au mythe, et tu veux que je fasse un test de mythe, mais j'ai pas de mythe. Et j'ai 1% d'occultisme. Donc, 5% d'occultisme. Donc, pouvoir ? Ouais, on va essayer de faire du pouvoir. L'idée d'essayer de lancer un peu sa puissance, c'est un peu son pouvoir. Alors, attends, je calcule par rapport... Même, tu peux mettre un facteur difficile. Écoute, j'y crois pas beaucoup, mais j'essaye. Ouais, je vais faire ça. En fait, je vais jouer à la table de résistance. Je considère qu'il y a une capacité passive et active. Donc, je voudrais mettre le niveau de la capacité. Et vas-y. Vas-y. Allez. Je fais 30. Et j'ai 16 en pouvoir. Je sais pas ça fait combien. Ça fait 80. OK. Donc, en fait, tu vois que ça a résonné. Tu t'es trouvé, pareil, tout aussi irradiante d'énergie. Oui, ou autre. Mais il se passe rien. Et tu vois que Rimer réagit un peu. Vous essayez de jouer avec l'œuf ? Amusez-vous bien. Allez, pour ma dernière anime, je vous propose, je vous aime bien, deux choix. Vous avez l'histoire d'un prisonnier ou d'un roi tyrannique ? Qu'est-ce que vous préférez ? C'est intéressant comme situation, vu où on est. Un roi tyrannique ou un prisonnier. Une prisonnière, je devrais dire. Vous voulez parler de l'arène des fées que vous détenez avec sa troupe dans vos jeux ? Non. Pour l'énigme. D'ailleurs, on a un peu de temps. De toute façon, le temps est très relatif ici. Racontez-moi pourquoi l'arène des fées est emprisonnée par vous. Non, je n'ai pas envie. Je préfère faire mon jeu. Ah non, mais nous allons le faire. Ne vous inquiétez pas. Racontez-moi juste. Prenez ça comme une dernière volonté de quelqu'un que vous allez probablement très manger. Fais un jeu de persuasion. Je fais 11. Je réussis parce que j'ai... D'a combien ta marge ? 55 en persuasion. Donc, ma marge, c'est 44. À nouveau. Ok. Donc, tu vois que... Mon histoire avec ces fées... Elles ne sont pas dignes de ce qu'elles représentent. Elles ont osé me bannir. Elles ont osé détruire quelque chose de beau. Alors, elles payent le prix. Après, elles peuvent continuer à faire ce qu'elles faisaient. Donc, sont-elles vraiment prisonnières ? Si j'ai bien compris. Elles sacrifient des enfants pour que vous les gardiez en vie ? Eh oui, je suis obligé de me nourrir. Il faut bien se nourrir. Et puis, ce n'est pas des enfants. C'est des cœurs purs. Ah, d'accord. Donc, il y a des... Ok. Ah, donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est les cœurs purs. Oui. Est-ce que c'est pour chacun a sa nourriture ? Alléger un certain fardeau ou un certain cœur noir qui vous habite ? Hélas. Bref, vous préférez l'histoire d'une prisonnière ou d'un roi tyrannique ? Allons-y avec le roi tyrannique qui, apparemment, a l'air de bien vous représenter comme vous le dites. Soit. Un roi tyrannique a capturé son opposant, le plus farouche, et voulant donner un spectacle, propose de le gracier s'il accepte un jeu devant le peuple. Vous voyez, ce n'est pas ironique, cette situation ? Moi, j'aime beaucoup. Vous avez très bien choisi. Il y aura une bille blanche synonyme de liberté et une bille noire synonyme de mort. Ces deux billes seront mises dans un homme. Il faudra piocher la bonne. Mais, dans la nuit, un espion vient voir l'opposant et lui apprend qu'il y aura deux billes noires dans ce homme. Comment s'en sortir ? Hum. Alors là ? Donc, la bille blanche, elle permet de gagner. La bille noire permet de perdre, en fait, de faire perdre. Et normalement, il y a une bille blanche dans un homme. Donc, il y a quelque chose où il faut piocher dans un homme et ensuite, la bille blanche dans un homme. Et donc, si tu pioches la bianche, mais là, comme s'il y a deux noires, dans tous les cas, tu perds. Vous voyez, vous êtes tellement créatifs, les mortels. j'adore parcourir votre monde et découvrir tout ce que vous faites. Alors après, quelques cœurs purs en moins. Les cœurs purs, c'est ce qui fait que le monde continue. Si le monde était rempli de cœurs noirs, le monde disparaîtrait, se détruirait, et vous n'aurez plus rien à manger. vous reproduisez. C'est beau. Tout le monde n'a pas le cœur pur. Donc, vous m'avez dit que vous alliez me donner une réponse gratuite, c'est ça ? Non, vous l'avez déjà vue, c'est la première énigme. Vous avez le droit de la vous rater, celle-là. Oh, mais je l'ai réussie, la première énigme, n'est-ce pas ? C'était encourageant pour moi de savoir que j'avais un esprit brillant. Brillant, brillant, je vous remercie. Je ne pense pas mériter un tel un tel qualificatif. Donc, est-ce que c'est un jeu que vous avez déjà joué avec un de vos prisonniers ? Et pendant que je dis ça, j'essaie de me reconcentrer à nouveau sur l'œuf pour qu'il se réveille, si c'est possible. Pas à ma connaissance. Ça ne marche pas. Je mets un peu plus de pouvoir dans ce... Tu retais un J ? Oui. Vas-y. 18 ! Ouh ! Magnifique. Donc, 18, tu vois que tu as une sorte d'irradiation commune entre toi, le dé, l'œuf. Vous avez l'air de palpiter au même rythme et de rayonner. Et à ce moment-là, il y a une sorte de disque. Tu ne sais pas si c'est toi qui as déclenché ça ou pas, mais à quelques... Même pas... Moins d'un mètre de toi. Oui, moins d'un mètre de toi. Peut-être 50 cm de toi. Il y a une sorte de faille dans la... Une distorsion visuelle autour de toi comme une sorte si, je ne sais pas, ce que tu es en train de le voir et tu es en train de se détendre, de se craqueler, de s'ouvrir. Et quand ce phénomène se passe, tu vois à travers, donc là où peut-être il y avait la table ou autre chose, tu vois dans cette image-là, tu vois plutôt une sorte de petit espace avec une sorte de quelque chose que je ne sais pas, comme une sorte... Comme ça, en première vue, tu dirais une sorte de cercueil ou de boîtier métallique avec des tubes et une sorte qui est un peu de vapeur et ça. Et sort de cette déchirure, on va dire, une femme à même pas 20 cm de toi qui te bouscule, en fait. Donc tu vas faire un jet pour ne pas tomber. Une femme en tenue de cuir noir et tu reconnais le visage de la femme qui était attablée avec le groupe dans le bar PMU. Et donc là, on va faire un peu l'initiative et tu vas déjà le faire le premier jouet de dextérité pour savoir si tu tombes pas et après, on va faire un petit fil d'initiative. Et au moment où ça se passe, il y a aussi Rimeur qui se met à hurler de colère. Ça, c'était l'effet recherché. Voilà. Bon, évoquer la dame ninja machin, je ne suis pas sûr. Mais OK. Alors, tu me dis un test de dextérité. J'ai 12 en dextérité, donc ça fait 60 et il faut que je fasse moins de 60 pour ne pas tomber. C'est ça qu'il dit ? Tu vas me donner ta marge et en fonction du malus que tu as, je vais te dire ce qui se passe. Donc, je rate lamentablement étant donné que je fais 98. Ouf ! Ah oui. Je ne sais pas si c'est critique ou pas critique, mais à mon avis, elle me bouscule sévère. Donc, elle te bouscule, tu as été complètement avasourdi, surprise par ce qui se passait et donc, tu bascules, tu tombes, tu tombes devant et tu en lâches l'œuf. Non, je ne voulais pas lâcher l'œuf. qui se trouve pile d'un coup dans les mains de cette personne-là devant toi et donc, tu vois, tu entends Rimer qui hurle de colère « Lâchez ça, c'est à moi, c'est mon jeu, qui osse pénétrer mon domaine ? » Et réagir. Tu as une action possible. Donc, on est d'accord, c'est la même femme que celle qui était attablée ? Oui. Donc, elle était de mon monde, elle était physiquement dans mon village, dans ma ville, etc. Oui. Mais je n'ai pas reconnu l'autre endroit de l'autre côté du truc. Non. Et en fait, elle sort de cette déchirure, la déchirure est à peine plus large, maintenant, ça se passe très vite, elle fait à peine sa dimension à elle, entre guillemets, qui elle sort et elle tient à la main l'œuf, donc c'est clairement visible. Et effectivement, derrière elle, dans cette sorte de déchirure, tu vois ce que j'ai décrit. Et une autre chose que tu vois, c'est que, puisque là, tu as l'air de la fixer, si je ne me trompe pas, le visage qu'elle voit, il a, comment dire, entre le visage et les mains qu'elle voit bien, qui ne sont pas protégées par les vêtements en cuir ou autre, c'est comme s'il y avait une surimposition, une surimpression. C'est comme s'il y avait le visage de la femme qu'elle a vue et derrière, elle voit un autre visage, comme si le visage de la femme qu'elle a vue à table serait une sorte de masque et derrière, le vrai visage, en fait, ce serait le visage de cette même femme mais beaucoup plus vieux, tu vois, quelqu'un qui avait peut-être 75 ans, avec des rides, et les mains, c'est pareil, des mains jeunes qui tiennent l'oeuf, mais en fait, comme par derrière ou par dessous, si tu voyais, des mains très ridées avec la décoloration de la peau et tout ça. Et si Arnza était là, il reconnaîtrait le visage jeune comme étant le visage de la jeune nazie qui était dans le village de Sarr. Et bien sûr, Arnza n'est pas là. Et Arnza n'est pas là. Et je ne peux pas agir sur cette information. Non. Par contre, t'as le droit de faire une action. Ah voilà, à mon avis. Donc lui, donc Rimmer, tu me dis qu'il s'est levé et il hurle, c'est ça ? Et il hurle de colère et tu sens qu'il y a quelque chose qui va sûrement se passer mais tu vois pas quoi. Mais oui. J'aimerais... Est-ce que tu penses que je pourrais essayer de passer derrière lui par la porte puisque après tout, je suis invisible à lui quoi. Donc, est-ce que je suis capable de passer la sortie en gros ? Pas de rentrer dans la faille spatio-temporelle de la femme. Tu peux tenter de te faufiler et de profiter de cette mode de distraction pour tenter une sortie dans la... Oui, tu peux. Oui. Avec un bon jet de faufilage action ninja task là. C'est pas... Alors, j'ai pas de... J'ai 30% en sneak donc il y a très peu de chances que ça arrive. Mais t'as peut-être un bonus par rapport à la situation et peut-être parce que t'es invisible. Ok. C'est ça que je veux faire. Je veux faire... Est-ce que je vais faire mon initiative ou je le fais tout de suite ? Non, vas-y, tu peux le faire. Je fais 49 et j'ai 30 en sneak. Donc, je rate de 20. Bah, tu sais pas en fait. En tout cas, tu tentes et tu te déplaces et tu te faufiles et ton objectif c'est donc de passer ce qui ressemble à être la porte. C'est ça. Et partir en courant parce qu'il m'a dit que c'était ma sortie. Parfait. Donc, tu fais ça. Je sais pas ce qui se passe au moment où tu franchis ce qui semblait être la porte. Le seuil. Merci pour le terme. Le seuil. Là encore, tu sens un peu pareil le sol qui s'effondre, des sortes de mains qui te saisissent et tu te retrouves dans la cour de la voûte avec les mêmes femmes que tout à l'heure. T'es dégoulinante de crasse et de tout ça quoi. Mais là, je dis vite votre majesté. Rimer va se faire tuer par quelqu'un. C'est maintenant qu'il faut s'enfuir. Là, tu vois qu'elle regarde autour d'elle et il y a une sorte de nous sommes libres. Allons-y. Bougez-vous. Nous sommes libres. Ramenez-moi chez moi. Et là, tu réapparais dans un battement de cils. Pareil encore, là aussi. T'es devant le dolmen. Il pleut. Mais c'est le dolmen d'être qu'il était dans la nuit, machin, tout ça quoi. T'es dans la boue. Je prends une grosse inspiration et je regarde autour de moi. Je me pince. Ça va être un gag récon. Je me pince. Tu peux. Tu pince, tu sens ta douleur et tout ça. Je pars en courant. Et tu pars en courant. Et donc, t'arrives dans la... Donc après, effectivement... Départemental et... Ouais, départemental et tout. En fait, il ne faut pas très longtemps que ça. Même pas une dizaine de minutes quoi. En passant à travers champs, en montant le truc. Ce n'est pas si loin que ça en fait au final du château quoi. T'arrives au château. Qu'est-ce que tu fais ? Je... Je ne sais pas. Je... Tu t'effondres ? Fais-moi un petit jet de santé mentale. Ouais, je m'effondre. Un petit jet de santé mentale si tu veux comme ça. Non, t'as raison. Je m'effondre. Je fais le jet mais dans tous les cas, je fais 69 pour 79. Mais je m'effondre. Je ne sais pas. Mentalement, t'es très chargé. Tu t'effondres et boum. Ouais, ok. Tu sais, la charge émotionnelle est tellement forte que limite, je pense que je m'évanouis. Tu vois, j'arrive comme si... Je vois très bien, tu sais, comme si quand... Tu sais, les gens qui sont poursuivis par les monstres dans les films d'horreur, tu sais, ils courent, ils courent, ils courent. Ils finalement, ils arrivent derrière, tu sais, à se réfugier dans la porte. Ils ferment la porte, ils canonancent tout et à ce moment-là, bloum, ils s'écroulent sous le stress. Fin de l'adrénaline, quoi. Je pense que, c'est ça, je pense qu'elle s'évanouit sous le stress. Ou sur la chute du stress. Parfait. Donc, elle s'effondre même à l'entrée sur le truc tout. Donc, elle sera... Elle va se réveiller le matin à l'aube, mise dans le lit parce que le... Comment on l'appelait tout à l'heure ? Pas le maître de maison. Le maître de maison. A entendu les bruits et donc est venu, donc l'a changé et tout ça. Elle se réveille. C'est la fin de matinée. Le soleil brille à nouveau sur le château Groslet. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va... Elle va prendre le téléphone et elle va demander un rendez-vous urgent à un psychologue. D'accord. Ou un psychiatre. Parfait. Putain un psychiatre. Putain un psychiatre. Un psychiatre. Parfait. Ok. Donc, on va pouvoir finir la partie-là. Donc, je vais te dire ce qui va se passer à la caméra. Donc, après avoir appris son rendez-vous, la journée se passe et on va trouver le corps d'Antoine mort dans un coin. L'autopsie montrera qu'en fait, il est mort d'hypothermie. André sera innocenté grâce à l'oeuvre de ton truc. Et en fait, il sera montré que oui, il collectionne les jouets d'enfants parce qu'avec ses traumatismes de militaire, c'est un moyen de se calmer par rapport à l'innocence des enfants mais effectivement, le fameux cerf-volant, c'est un modèle très courant et il n'y avait rien de plus que celui mais après, il devra quitter quand même, il quittera la région. et effectivement, le groupe de chercheurs de trésors n'est plus là le lendemain. Et le carnet de mon oncle avec ? Le carnet de mon oncle. Par contre, Sophie a un anneau doré à la main. Ah, j'ai toujours l'anneau ? Oui, mais tout le monde te voit. Sophie, tout le monde la voit. Même avec l'anneau, elle a toujours son dé et un rendez-vous chez le psy. C'était génial. C'était génial. Putain, j'ai trop stressé. Peut-être, avant de finir, tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est la réponse de l'énigme parce que j'ai aucune idée. Avec les deux billes noires, dans tous les cas, s'il piochait une bille, il avait perdu. La solution, c'est de le prisonnier avaler une bille et donc en disant que son choix, c'est celle qu'il a pris, il l'a mis dans la bouche et qu'il l'a avalée. Donc forcément, celle qui reste, c'est la noire. Donc ça veut dire que ce qu'il a avalée, par défaut, puisqu'il est censé avoir une noire et une blanche, c'est que c'est la blanche. Ah putain ! À moins que le roi décide de les triper pour voir la couleur de la bille à l'intérieur. Mais ça revient de nous-mêmes. Ah putain, ça c'est malin ça. Waouh, quelle fin ! Mes amis auditeurs et auditrices, nous avons commencé par l'horrible disparition d'un enfant avec un innocent accusé pour nous retrouver dans un monde parallèle avec un monstre des énigmes et se finir par une fissure temporelle. Qu'est-ce que cela donnera dans le futur ? Pour le savoir, ainsi que l'avenir de Sophie ou peut-être de futurs descendants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne indiorolise.net à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Mastodon, Instagram, etc. N'hésitez pas à partager, commenter et merci de nous suivre. À bientôt pour une nouvelle aventure ! Sous-titrage Société Radio-Canada